Bonjour et bienvenue sur la boîte noire. Aujourd'hui, nous allons parler du tout nouveau plugin DrumSynth sorti sur les machines Akai. Alors, Akai, MPC Live, MPC X, MPC One, MPC Live 2 et également sur le Force. Voilà, donc cette nouveauté plugin est arrivée à la fin novembre, donc elle est vraiment toute récente. Elle est sortie sur le firmware 2.9 sur le Akai Live, plateforme MPC et sur le Force 3.06. Voilà, donc la particularité, c'est que nous avons en DrumSynth plusieurs presets de boîte à rythme. Alors, ce que nous avons, c'est nous avons un kick, un snare, un hi-hat, un ride, un clap, un tom et une percussion, ainsi qu'un crash. Ça fait donc huit éléments. Donc, ces huit éléments sont disponibles indépendamment dans le plugin et également en mode multi qui regroupe ces huit éléments au sein d'un seul plugin. Donc, on va commencer tout de suite par regarder comment on accède au DrumSynth. Donc, c'est très simple. Vous arrivez sur la page, ici, la main page, et vous cliquez sur le petit icône plugin qui vous annonce directement le plugin affiché par défaut. Donc, quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître, donc, MPC Drum Plugin. Et là, vous avez toute une collection, donc, par éléments, comme indiqué, et également le mode multi. Alors, on va commencer tout de suite par le mode multi. Ça nous permettra de voir beaucoup de choses en même temps. On clique dessus, d'office, il est chargé en mode défaut. On a plusieurs presets. Voilà. Donc, là, les presets se changent ici. Si vous cliquez dessus, vous avez plusieurs styles inventorés, notamment Urban, Dance, 80, 90 ou Machine. Donc, on peut, par exemple, aller 80. Moi, j'aime bien les années 80 en termes de Drum. Donc, c'est parti. Je clique dessus et là, vous retrouvez différents presets. Donc, ces presets, on peut les charger en cliquant dessus et ensuite, en tournant la molette. Voilà. Allez, j'aime bien celui-ci. On va travailler avec ce dernier, le Healing. Donc, ensuite, pour accéder aux presets et aux réglages du mode multi ou même du mode drum classique, vous cliquez sur Menu, Programme Edit et là, vous arrivez sur la page du plugin. Donc, on voit bien indiquer le preset, l'élément sélectionné et vous pouvez choisir les éléments. Donc, premier kick, deuxième snare. Si on clique sur le deuxième onglet, on a la snare, troisième onglet, le Hi-Hat, ouvert, etc. Avec la petite flèche, hop, ici, vous pouvez défiler jusqu'au huitième. Donc, on va revenir sur le kick. Et donc, le kick, vous avez plusieurs modèles. Donc, vous avez le modèle choisi, celui qui était dans le preset. Mais imaginons que le preset que vous avez choisi ne vous corresponde pas. Ce kick, vous dites, le preset est mortel, le kick ne me plaît pas. Eh bien, hop, en cliquant dessus ou en bougeant la molette, vous avez la possibilité de trouver un autre kick à votre convenance. Par exemple, le 90. Et vous voyez la différence, 80, 90, voilà. Et ainsi de suite. Ensuite, nous avons juste à droite la fonction one shot. Alors, la fonction one shot, ça va vous permettre de le jouer court ou long. Voilà. Donc, on le lance long, on le lance long. Comme ça, il joue tout le morceau, tout l'échantillon. Ensuite, la vélocité. Donc, ça va être comment interagit la sensibilité sur le kick. Et ensuite, vous avez une deuxième vélocité. Donc là, fonction très intéressante. Nous allons baisser cette vélocité pour garder justement le volume au maximum. Donc là, vous voyez, je ne suis pas en full level. Pour autant, on a bien le kick qui joue toujours à la même puissance. Si j'active ce vélocité 2 en plus ou en moins, suivant le paramètre qu'on cherche. Moi, je vais le mettre en plus. On va ensuite à droite sur target. Et là, vous avez la possibilité de faire modifier différents paramètres. Là, par exemple, le premier paramètre indiqué ici, c'est le paramètre tune. Et du coup, si je varie l'impulsion sur le pad. Vous voyez, on va le faire sur le kick. Alors, on va peut-être accentuer le kick pour justement, on ait un bon ressenti. Donc là, il est plutôt court. Et là, il est plutôt long. Et donc, on peut vraiment jouer sur tous les paramètres indiqués entre 4 et 8 paramètres suivant les éléments qu'on a choisis. Et ensuite, juste à droite, vous avez le gain. Alors, le gain du kick. Par exemple, là, il était à 0,6. Si je le veux plus fort, je monte. Je redescends s'il tape un peu dans le rouge. Voilà. Et donc, ensuite, nous avons tous les 8 paramètres dont on vient de voir la réactivité qu'on peut avoir avec la vélocité. Alors, je vais remettre ce paramètre à 0 histoire de ne pas être embêté. Hop. Je vais remettre celui-ci à fond. Hop. On est parti. Tac. Et avec le Q-Link, on peut défiler les paramètres. Et j'arrive ici. Mes 4 premiers potards, comme vous le voyez indiqué, le tune, le hold, le decay, le sweep. Ce sont les 4 premiers du haut. Et donc, vous les prenez dans l'ordre. Et par exemple, on peut accorder. Alors, ça, c'est une fonction qui est assez intéressante sur le kick, snare, tom. Et des éléments de percussion. On peut accorder le son. Ça nous permet, justement, si vous voulez jouer en dos, eh bien, on s'accorde. Alors, on peut appuyer sur Shift pour être un peu plus précis. Et vous voyez, je suis pile en dos. Mon kick sonnera en dos. Voilà. Et ensuite, les fonctions. Donc, tout est éditable. L'attaque, vous voyez bien. Ensuite, le punch. On peut le descendre un peu. Et on a plutôt un côté infrabasse. Le arm. Hop, il est ici. On le sent bien quand on monte à 100%. Et le clic. Ce petit clic qu'on a sur l'attaque du kick, par exemple. Et le noise. Et voici. On a fait le tour de ces premiers paramètres. Ensuite, donc une fois que vous avez bien modelé votre élément, vous pouvez ajouter plusieurs effets. Donc, on peut activer les effets là où indiqué est fixe directement. Par exemple, je vais activer la distorsion. Et on voit bien sur le premier onglet, il y a trois petits points en dessous DrumSynth. Un DrumSynth. Donc, si vous cliquez une fois dessus, nous avons notamment la distorsion. Donc, avec le Q-Link, on peut bouger le transient. On peut bouger la distorsion, par exemple. Et là, je vais ajouter. Alors, je vais d'abord ajouter du mix. Ce sera quand même plus sympa. Voilà. La distorsion dans le kick. Et je reviens. Et là, je peux, par exemple, gérer le drive. Pour que ça ressorte un peu moins. Voilà. On peut peaufiner. Si vous voulez un truc bien drive, vous l'avez. Voilà. Etc. Ensuite, nous avons sur la troisième fonction, l'équalisation et le compresseur. Si on active l'équalisateur, on a ici le gain. Et voici. Et là, par exemple, je coupe les aigus. Je peux vraiment faire ce que je veux. Quand je coupe les basses, je n'ai plus grand-chose, effectivement. Je peux casser un peu cette résonance en baissant le médium, etc. Voilà. Et on peut aussi bien les désactiver directement avec l'écran. Voilà. Ensuite, toujours dans le mode multi, qui est un mode vraiment complet, nous avons une partie assez intéressante. C'est le send FX. Donc, on fait défiler, comme vous l'avez vu, avec les petites flèches sur la droite. Et si on veut revenir, on pourra revenir avec les petites flèches sur la gauche. Et donc, du coup, vous avez les réglages du delay, du diffuseur et de la reverb. Alors, ce send FX, il se réglera pour tous les instruments. Pas au même ratio, puisqu'on pourra le voir après. Mais il se réglera, c'est-à-dire que si j'ai décidé de modifier ma reverb, par exemple, et de passer en mode all, tous mes éléments, vous voyez, abstract, elle est très courte, par exemple, all, évidemment, elle est très longue. On peut allonger encore, etc. Vous pouvez tout peaufiner. Vous avez les cues, etc. Comme sur tous les multi-effets qu'on peut avoir quand on va un petit peu chercher à ranger le son soi-même. Et donc, ensuite, on peut les activer ou les désactiver. C'est-à-dire que si vous vous dites « Moi, le diffuseur, je ne l'utiliserai jamais dans mon morceau », on peut tout simplement le désactiver. Comme ça, pas d'erreur après. Et ensuite, on appuie sur Mixer et là, on retrouve toute la partie table de mixage du mode multi. C'est-à-dire qu'on a les huit pistes, que sont nos huit éléments ici. Nous avons la possibilité, du coup, comme vous le voyez, de gérer le volume. Donc là, le volume est ici. Deuxième cue-link et quatrième cue-link. Puisqu'on peut faire deux pistes à chaque fois. Ensuite, le haut, le cue-link du haut, ça va nous gérer la panoramique. le côté gauche, le côté droit. Voilà. Vous avez également la possibilité de muter le son. Et là, on mute la piste. Je n'ai plus de kick. Et le mode solo, ce qui me permet d'avoir le kick et uniquement le kick. Voilà. Alors, à savoir, vous pouvez muter plusieurs pistes, évidemment, mais vous pouvez également mettre en solo, par exemple, deux pistes. Voilà. Ce n'est pas un solo exclusif. Ensuite, une fois qu'on a bien égalisé notre rythmique, qu'on a bien travaillé la gauche-droite, les volumes, on peut continuer. Et là, on va retrouver justement les effets qu'on avait activés et désactivés. Si vous regardez la première piste, nous avons la distorsion que j'ai trafiquée tout à l'heure sur le kick. Eh bien, cette distorsion, je l'active, elle est présente. Je la désactive, elle disparaît. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Et donc, sur ces quatre effets que l'on peut activer et régler indépendamment dans chaque partie de Drum Synth. Et ensuite, sur FX, on continue et on arrive sur le Synth. Et le Synth, c'est donc la table de mixage sur laquelle on va, par exemple, travailler la snare. Donc, cette caisse claire, je peux directement injecter ce que j'ai réglé dans le Synth FX. j'ai mon delay, par exemple, et je me dis, tiens, j'ai besoin d'un peu de reverb. Tiens, trop de delay, plus de reverb. Voilà. Le diffuseur, hop, on va couper le delay, etc. Et donc, du coup, ça, c'est jouable sur tous les paramètres indépendamment, sur chaque élément, Kicks, Nerf, Charley, etc. Et alors, intéressant, vous pouvez également directement cliquer dessus, tourner le jog, ici, mais également le faire avec le doigt. L'écran tactile est toujours hyper présent et un régal. Voilà. Et donc là, par exemple, j'ai rajouté, je vais rajouter du delay. Vous voyez, tout est nickel. Et quand on revient, on revient à la partie mixeur. Voilà. je ne sais pas si on a des questions déjà à ce moment-là, si on a des trucs à voir. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, on a une question d'Anathano qui me demande si DrumSims est également valable, disponible sur une MPC-X. Tout à fait, il est valable donc sur les toutes dernières MPC que l'on a, c'est-à-dire MPC-Live, MPC-Live2, MPC-One et la MPC-X. Voilà. Donc, aucun problème, il faut juste télécharger la mise à jour sur le site Akaï Pro et voilà, dans ton cas, tu vas aller sur la page MPC-X et tu auras le bon lien pour récupérer la mise à jour de ta MPC. Voilà. Une autre question peut-être ? Une autre question qui nous demande si ce module est payant. Eh bien non. c'est une bonne nouvelle, c'est totalement gratuit, c'est-à-dire que si vous avez une de ces 4 MPC, vous avez juste à aller sur le site Akaï Pro et vous le téléchargez, vous le mettez dans la machine, on ne vous demandera pas un centime, c'est inclus dans la machine à partir de maintenant et ce depuis trois semaines bientôt. une autre question ou pas ? On est pas mal ? Ok. Donc ensuite, on va voir un autre élément qui est assez intéressant, c'est la partie comment j'ai appelé ça ? Chromatique. Voilà. C'est-à-dire que là par exemple, j'étais en mode multi, si par exemple, je vais aller chercher des percussions, tiens, je vais charger un élément unique de percussions, hop, donc je vais chercher par exemple, tiens, une clave, hop, voici, il est possible en fait, de jouer cette clave comme tous les éléments chromatiques, par exemple, donc le kick, snare, tom, et donc onze éléments de percussions sur quatorze, ont ce réglage chromatique, je vais vous le remontrer tout de suite. Ici, quand vous avez indiqué tune et que vous avez justement en plus des chiffres et des petites lettres, ce sont les... le nom des notes en anglais, eh bien, vous avez accès en indépendant à ce mode chromatique. Du coup, hop, j'accède au mode chromatique, je choisis ma gamme, hop, par exemple, natural mineur en do, donc vous voyez, elle est là et ça va vous permettre de jouer des éléments justement au niveau chromatique et de pouvoir accompagner une musique avec des éléments rythmiques qui vont aussi enrichir au niveau harmonique votre musique, voilà, par exemple. Donc, ensuite, on va revenir sur le mode multi, hop, parce que je vais vous montrer comment bien utiliser. Je pense que pour moi, c'est le mode que je vais le plus utiliser, donc je vais fouiller un petit peu plus puisque ce qu'on va voir dans le mode multi, chaque élément, évidemment, quand il est chargé indépendamment en plugin indépendant, voilà, c'est la même chose, les réglages sont identiques que dans le mode multi. Donc, je reviens sur le mode multi, je vais télécharger le 80, hop, pump up the volume, si ça vous rappelle quelque chose. Et voilà, donc, un truc qui est assez intéressant, c'est une combine que je vais vous donner, que moi, je compte utiliser, c'est-à-dire que lorsque vous avez chargé votre plugin, plugin 1, vous pouvez, si vous êtes utilisateur du track mute, je vous incite à créer des éléments, des pistes séparées que vous voulez, ou des groupes. Par exemple, je vais enregistrer la kick, le kick snare au même moment et du coup, ça me permettra de muter, par exemple, dans ma rythmique, le kick snare quand j'en aurais besoin sans forcément aller dans le menu du drum synth. Voilà, donc c'est parti, on va frapper une petite rythmique et on va la nourrir et on va voir justement comment elle interagit et comment on pratique au niveau des réglages. Voilà, allez, c'est parti. Hop, deux, trois, Alors, j'ai loupé le kick, on refait, deux, trois, quatre, et et voici. Donc là, je vais créer une nouvelle piste, hop, track deux et là, par exemple, je vais jouer mes charlets. je vais créer une nouvelle piste, je réactive l'enregistrement et j'ajoute mon clap. ensuite, je vais ajouter mes éléments de percussion. Voilà, et éventuellement, sur la percussion, je vais rajouter le crash. Et voici. Donc là, on a notre élément rythmique, entièrement composé. Et là, ce qu'il y a d'intéressant dans le plugin, c'est qu'effectivement, on va dans le programme édit. Alors, d'un, déjà, je peux commencer justement à retuner et à travailler le son. Par exemple, je peux très bien accorder ma drum. On est pas mal, je pense. Tac. Hop, on fait défiler avec la petite flèche à droite pour avancer et avoir les autres éléments. Hop. Allez, je vais tout mettre en dos comme ça. Voilà. Par exemple, si vous voulez prendre zéro risque. Hop. Et la crash, il n'y a pas besoin. Donc là, nous avons... Déjà, les sonorités ont évolué. OK. Ensuite, je peux aller dans le mixeur. Encore travailler un petit peu. Par exemple, baisser la snare. Les charlés, là, ils sont un peu trop forts à mon goût. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Et ensuite, comme je l'expliquais tout à l'heure, s'il y a un élément qui ne nous plaît pas, on a tous ces éléments-là. Donc, là, j'étais en mode 90. Je peux revenir en mode driven ou le mode 80, par exemple, qui va nous rappeler un peu les 808. Voilà. Je peux, évidemment, dès que je change un modèle, je dois le tuner si je veux le remettre là où je l'avais mis. Hop. Alors, pour peaufiner le réglage, on appuie sur Shift et vous voyez, ça défile beaucoup moins vite. Ça nous permet d'être le plus précis possible. Donc, on va parler aussi, vite fait, des modèles. Donc, au niveau éléments, on a 10 modèles de kick, donc des pré-réglages que l'on peut évidemment remodifier à sa guise. On a 7 modèles de snare, 7 modèles de charlet, on a 3 claps, 4 tomes, 14 percussions et 5 crash. Voilà. Donc, on a de la matière et on a encore plus de presets. Du coup, une fois qu'on a réglé ça, on se dit, tiens, le charlet, celui-ci, il ne me plaît pas trop. Je vais le modifier aussi. Hop. Alors. Le charlet. Voilà, le fermé sera comme ça. Voilà. Ce qu'il y a d'hyper intéressant dans cette manière de produire également, c'est que tous vos pré-réglages de mode multi, une fois que vous avez trouvé le kit parfait, celui que vous dites, celui-là, je vais l'utiliser pour le morceau à venir, mais certainement pour les suivants, et vous pouvez pouvoir le charger indépendamment. Vous avez la fonction Save juste ici et là, sur la petite disquette, vous avez le nom par défaut, vous cliquez dessus, vous le changez, hop, je l'appelle démo pour moi, hop, démo 1, do it, il est ici, je le sauvegarde, et voilà. Et ça va me permettre, du coup, vous allez le voir, je reviens sur le menu principal, je change de preset, donc OK, c'est effectivement pas ce que j'avais à l'instant, et là, je reviens dans le programme, je viens ici, et il faut évidemment que j'aille sur le petit dossier, et là, vous voyez, indiqué sur le petit dossier, on ouvre et on a démo, 1, c'est le nom du preset, je clique dessus, il me le sélectionne, je fais loud, et là, vous voyez ce petit charlet très court, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ? Je pense qu'on a vu pas mal de choses, je vais vous rajouter, justement, des petits éléments complémentaires, pour montrer un peu comment on rend le preset effectué, accordé, etc. Donc, du coup, on va se choisir un nouveau plugin, donc, on reste en mode plugin, je fais plus, il me charge le plugin 2, par défaut, tube synth, moi, je ne sais pas ce que je veux, je veux une basse, et une fois que j'ai choisi la basse, je vais prendre un preset, voilà, le basique me convient parfaitement, ensuite, je viens sur la partie chromatique, voilà, on est en Do, tout va bien, Do mineur, on est en mode note, donc, une note à la fois, et là, du coup, je peux revenir sur le principal et lancer l'enregistrement de la ligne de basse, hop, voilà, alors, ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'assez intéressant dans cette partie-là, c'est comme j'ai créé des mutes, vous entendez, je peux faire rentrer les éléments indépendamment, et là, j'ai ma ligne de basse, voilà, donc ça, c'est une petite astuce que je compte vraiment utiliser pour le live, notamment, parce qu'effectivement, vous n'avez pas à aller dans un sous-menu, tout est en accès direct, donc, n'hésitez pas, ensuite, par exemple, on peut ajouter une nouvelle piste, sixième piste, je rajoute un plugin, et par exemple, allez, un petit électrique, je vais aller chercher un preset par défaut, ouais, allez, et là, on a quoi là ? Hop, je vais me mettre en mode progression, par exemple, et là, on va pouvoir jouer ça par-dessus, c'est reparti, et voici, et là, on peut régler les balances du plugin, de drum, de clavier, là, je vais baisser le clavier pas mal, parce qu'effectivement, le clavier, il prend de la place, on va le baisser encore un petit peu, la basse aussi, et voilà, voilà, je pense que là, on a eu pas mal d'éléments qui vont vous permettre justement d'avancer et de dompter ce nouveau plugin, est-ce que du coup, on a des nouvelles questions ? Des choses que j'aurais peut-être passé trop vite, je ne sais pas. On a effectivement une nouvelle question dans la terreneau, qui nous demande, lorsqu'on est en DrumSims Multi, est-ce qu'on peut rentrer en mode chromatique sur chaque élément ? Non, c'est exclusif, le mode chromatique est vraiment exclusif en plugin, c'est-à-dire que si vous voulez jouer en chromatique avec le kick, il va falloir créer un nouveau plugin, kick, charger le kick, pour justement le jouer en chromatique. Si vous avez décidé de le faire, il faut changer de plugin, voilà, vous ne pouvez pas le faire en direct, voilà. Alors, on a une autre question sur les presets. Ouais. Comment fonctionnent les presets ? S'agit-il d'une sauvegarde de tout un kit DrumSims ou d'éléments séparés, un preset pour le kick, un preset pour le snare, etc. Alors, justement, les presets, ils sont sauvegardables indépendamment. C'est-à-dire que si vous avez retravaillé un kick, vous avez chargé juste, on va aller au plus simple, vous avez pris le mode multi, comme j'ai montré, vous avez tout sauvegardé, il va garder tout le mode multi, les réglages de mix, les équalisations, les effets, tout ce que vous aviez dans le mode multi, il va le sauvegarder en preset. Si vous avez fait la même chose, mais juste en chargeant le plugin kick pour avoir justement cette gamme chromatique qui vous intéresse également et que vous avez modifié, etc., il sauvegardera un plugin que pour le kick. En fait, vous pouvez sauvegarder chaque plugin que vous avez chargé en presets différents. C'est-à-dire que si vous avez créé un plugin pour le kick, vous avez chargé un deuxième plugin pour le snare, vous pouvez très bien les rechercher plus tard si vous avez sauvegardé votre kick et le charger dans un nouvel élément sans forcément ouvrir le snare. Si vous voulez récupérer exactement le même kick et le même snare, vous chargez indépendamment le kick et le snare. Voilà. Le mode multi, il faut bien comprendre que c'est un mode global. Voilà. Une autre question. Est-il possible de conserver les modèles de batterie créés ? Tout à fait. Tout à fait. C'est ce dont on parle. Vous avez soit le mode multi, soit les éléments séparés, kick, snare, aéhat, cymbale, crash, percussion. Tout ce qu'on a, je vais vous indiquer ici, tout ce qu'on a dans le menu de MPC, drum, tout est sauvegardable indépendamment. Donc voilà, vous avez modifié un tome, vous sauvegardez le tome. Vous avez modifié un ride, vous pouvez sauvegarder et recharger également. Vous avez modifié un mode multi, vous pouvez sauvegarder le mode multi. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est aller du mode multi au mode solo. Voilà, il faut bien comprendre que si on a fait un super kick dans le mode multi, il va falloir reprendre les réglages. Si vous voulez utiliser que ce kick-là, par exemple, il va falloir le cloner, entre guillemets, c'est-à-dire prendre les notes vite fait sur papier ou prendre une photo avec le smartphone et justement recréer ces réglages-là puisque c'est exactement les mêmes réglages d'éléments, sauf qu'ils sont regroupés dans le multi, dans le kick, snare, avec les éléments indépendants, ils sont séparés. Voilà. Dernière question. Oui. Dremsyn, c'est-il disponible sur l'application de bureau MPC Software ? Oui, également. Également. Donc, si vous êtes utilisateur, par exemple, que vous adorez, comme moi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la MPC et puis à un moment, je vais brancher la MPC et recharger ce que j'avais fait dans la MPC. Dans le software, vous pouvez également sauvegarder dans la MPC, charger avec le software, mais également créer avec le software, balancer dans la MPC. On reste... On a exactement les mêmes plateformes, toujours. Ça n'a pas changé. Voilà. On est pas mal ? On a terminé ? OK. Écoutez, merci à vous d'avoir été présents. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et puis surtout, bonne musique. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501